Ce vendredi 1er septembre, en story Instagram, Camille Serseste confiait à ses abonnés sur la mélancolie qu'elle ressentait depuis la naissance de son fils. Un sentiment déstabilisant qu'elle a tenu à expliquer à ceux qui la suivent. L'un des plus beaux moments de sa vie, Camille Sers l'a vécu cet été, avec la naissance de son tout premier enfant. Petit Malo est arrivé. Le 18 août, nous avons vécu le plus beau moment de notre vie, la rencontre avec le fruit de notre amour. « Nous n'aurions pas pu rêver mieux comme accouchement et réalisons chaque jour la chance que nous avons », avait-elle écrit sur sa page Instagram quelques jours après la naissance de son fils, pour partager la nouvelle avec ses abonnés. Un heureux événement qui avait mis en joie de nombreuses personnalités, et notamment les ex-miss, à commencer par sa grande amie Iris Mittenard, qui cesse d'empresser de féliciter le couple. Encore félicitations ! Tellement hâte de rencontrer la merveille, a commenté la fiancée de Diego El-Glaoui. Pendant toute sa grossesse, Camille Sers avait tenu à se montrer transparente avec sa communauté, notamment sur les moments difficiles. La jeune maman de 28 ans avait même partagé son poids avec ses abonnés, qui l'interrogeaient souvent sur le sujet. « Depuis le début de la grossesse j'ai pris 14 kg, je suis à 83 kg. Je me demandais si j'allais dépasser les 100 kg. C'était presque mon petit défi », avait-elle écrit en story Instagram. « J'ai l'impression d'avoir tout à perdre sur un petit nuage avec son compagnon Théo Fleury depuis la naissance de leur petit malo », Camille Sers s'est récemment confiée sur son état de fatigue avancé depuis son accouchement. Ce vendredi 1er septembre, l'ex-reine de beauté a fait des confidences bouleversantes sur la tristesse qu'elle ressentait, pour une raison particulière. « Je regarde ce réel tous les jours et j'arrive toujours pas à réaliser que ce petit être était dans mon ventre. Et ça me rend un peu triste qu'il n'y soit plus. Car au moins il ne pouvait rien lui arriver », a-t-elle écrit en story. Puis d'ajouter, « Je dis triste mais ce n'est pas vraiment ça, si est-il surtout que maintenant j'ai l'impression d'avoir tout à perdre. Il est si petit, si fragile. Je me réveille la nuit, entre les tétés, pour vérifier qu'il respire. Un sentiment que partagent certainement de nombreuses nouvelles mamans. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.